Ouh, magnifique cette coupe. On adore. Bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kenza. Je tiens le blog La Revue de Kenza qui traite de beauté, de mode et de lifestyle depuis 12 ans maintenant. Je profite de ce moment pour ne pas me maquiller, pour ne pas me coiffer véritablement, pour laisser ma peau respirer. En revanche, là où je vais accentuer un petit peu les traits, c'est sur les soins. Par exemple, lorsque je vais laisser poser un masque sur mes cheveux, je vais en profiter pour le laisser bien plus longtemps que d'habitude. Pareil pour ma peau. Je vais vous dévoiler une petite recette de grand-mère pour faire un masque pour le visage maison. Il vous faudra un avocat, de la crème fraîche et du jus de citron. Personnellement, je vais avoir besoin simplement d'une partie de l'avocat, la deuxième je vais la manger. Donc, vous allez écraser la chair de l'avocat. Moi, il est assez mûr, je vais pouvoir le mettre directement dans le bol. Donc, on va mettre deux cuillères à soupe de crème fraîche. Et ensuite, nous allons ajouter le jus de citron. Pour le coup, ça va être simplement une cuillère. Ça me fait une texture un peu bizarre. Et voilà, on va venir écraser tout ça et mélanger tout ça ensemble. Évidemment, avant d'appliquer sur votre visage, je vous conseille de l'appliquer sur une partie de votre peau. Laissez poser 20 minutes, voir si vous ne faites pas de réaction. Donc, ça, c'est parfait si vous avez la peau sèche, la peau irritée. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, moi, j'ai la peau qui tiraille tellement. Je ne sais pas si c'est dû à l'eau, si c'est dû à l'enfermement. Moi, j'y vais à la main. Voilà, vous appliquez ça sur le visage. Ouais, c'est bizarre, vu comme ça. Mais je vous assure que ça fait du job. On va arrêter comme ça 20 minutes. On va rincer. Et voilà, je vais retirer le masque à l'eau claire. Il me reste du coup un petit peu de texture que je vais pouvoir soit manger, soit réutiliser en masque quand j'en aurai envie. Eh bien, je suis sur un entre-deux. Ça fait maintenant 26 jours que je n'ai pas mis un pied dehors, donc je n'ai pas eu la nécessité de m'habiller véritablement. Néanmoins, je tiens quand même à changer de vêtements tous les jours. Je mets des vêtements décontractés pour pouvoir me mettre en pyjama le soir. Je m'écoute tout simplement. Naturellement, je sors moins, je confronte moins mes cheveux à la pollution et à l'environnement parisien. Je n'ai pas besoin de me laver les cheveux aussi fréquemment que d'habitude. Ils ne regressent pas. Dès que j'en ressens le besoin, je me lave les cheveux. C'est vraiment un entre-deux entre la cure de sébum et mon lavage de cheveux habituel. Merci de lista. Sous-titrage ST' 501